Port-Ticheau et les communes littorales de la rive sud souhaitent rattraper leur retard en matière de tri sélectif. Pour l'heure, difficile d'y trouver des bornes de tri. Mais l'intercommunalité de la Pié-Bédornane, qui a récupéré la compétence d'échelle l'an dernier, va réaliser des aménagements. L'installation de bornes, mais aussi la mise en place d'une collecte au porte-à-porte. Le résultat d'une étude réalisée l'an dernier. Le temps de cette étude nous a permis de voir ce qui fonctionnait sur le territoire et ce qui au contraire était un petit peu problématique et donc de proposer une solution plus efficace pour la mise en place du tri et puis pour faciliter ce travail des résidents. La collecte au porte-à-porte concernera en premier lieu le littoral, Port-Ticheau, Pietrosel, Albitrèche et Cotitia-Avari. Des stations balnéaires dont la population peut être multipliée par 15 l'été. Du côté des riverains, on accueille la nouvelle assez favorablement. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que justement ça manquait. On n'arrive pas, on ne trouve pas de conteneurs, ils sont toujours pleins, tout ça. Donc s'ils le font au porte-à-porte, ça ne peut être que bien. Surtout que sur la commune de Pietroset, nous avons un seul conteneur pour recueillir le verre. Et donc Pietroset-les-Portiches, oui, c'est entièrement favorable à ce nouveau dispositif. Reste désormais à informer la population. Sensibilisation auprès des maires aussi, qui essaient aussi de sensibiliser leurs administrés. Et on va aussi prendre trois ambassadeurs de tri qui vont justement faire de la sensibilisation durant la saison pour renforcer ce phénomène et que les gens aussi participent au tri sélectif qui est important pour notre île. Pour l'heure, les jours et horaires de la collecte au porte-à-porte ne sont pas encore connus. L'intercommunalité espère une mise en place avant l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada